Salut, c'est Alain, le créateur d'entreprenez-vous.com et l'activateur de vos réflexes en efficacité personnelle et entrepreneuriale. Est-ce que vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, vous êtes un ou une biathlète ? Vous vous demandez de quoi je veux vous parler ? Restez avec moi, on aborde tout ça dans cette vidéo. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le biathlon, c'est un sport moi en plus que j'adore, donc je pourrais en parler des heures. Donc le biathlon c'est quoi ? C'est un sport qui demande aux biathlètes d'une part de faire du détour sur une piste en ski de fond, donc à fond les gamelles sur du physique, et d'arriver sur un endroit où il y a des cibles, donc un pas de tir, de se poser, donc ou coucher ou debout, et de tirer sur des cibles de 4,5 cm pour la piste. Donc vous voyez les gens, c'est à fond les gamelles, j'ai le palpitant qui monte dans les tours là, et tout d'un coup, il faut que je me calme, il faut que je respire beaucoup mieux pour me concentrer sur une petite cible là, et aller toquer le plus de cibles possible pour ne pas prendre de pénalités ou ne pas faire des tours en plus. Ça c'est le principe du biathlon. Alors pourquoi je fais un parallèle avec l'entrepreneuriat et l'entrepreneur que vous êtes ? C'est que, pour moi, entreprendre, c'est exactement ça. Nous sommes là en début d'année, donc je présume que, comme moi, comme plein d'autres personnes, vous vous êtes posé, vous avez pris le temps de vous fixer les orientations de l'année 2016, ces fameux objectifs à atteindre, qu'est-ce que vous voulez faire, plus de chiffres, plus de clients, plus de temps libre, peut-être que vous avez réfléchi sur ce que vous vouliez pour vous-même, peut-être perdre quelques kilos, faire du sport, enfin bref, il y a plein 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 de choses là-derrière. Et pour pouvoir atteindre ces objectifs, je présume que vous avez commencé à vous dire, ben voilà, je vais faire cette année, sur le premier trimestre, telle ou telle chose, deuxième trimestre, telle ou telle chose, et autres. Ben, en fait, finalement, quand on regarde le parallèle avec le biathlon, là, ce que je vous propose, c'est d'avoir une nouvelle habitude, vous mettre dans votre planning, dans votre agenda annuel, des temps forts et des temps faibles. Donc, pour pouvoir atteindre ces fameux objectifs, en tout cas, pour pouvoir faire ce que vous voulez faire cette année, vous allez devoir mettre en place un agenda, un calendrier, dans lesquels, vous allez dire, par exemple, ben, le premier trimestre, je vais le consacrer à construire une nouvelle formation. Voilà, donc que vous allez vous mettre, ce que certains appellent le mode chinois, c'est-à-dire vous mettre à booster votre activité, en tout cas, produire à fond les gamelles, pour pouvoir atteindre cet objectif. Et donc, passer du temps en suractivité, à fond, à fond, à fond, à fond, pour pouvoir produire ce que vous avez à produire. Simplement, on ne peut pas être à fond tout le temps, comme le biathlète, il ne peut pas être à fond les manettes pendant un tour de piste, là, et puis arriver au pas de tir, et puis ne pas être dans le rouge, et puis pouvoir tirer. Ben, pour vous, c'est pareil. Vous ne pouvez pas être toujours en pleine bourre, en pleine activité. Donc, il va falloir, à un moment donné, dire « Eh, je baisse le rythme, j'y vais un peu plus calmos, juste, non pas pour vous dire tranquille la vie, mais pour vous dire, voilà, je fais des temps forts, je fais des temps un peu plus faibles, je me pose, j'ai des moments de réflexion, j'ai des moments de production, et j'alterne comme ça, de façon à atteindre des objectifs, sans me mettre dans le rouge, pour pouvoir aussi potentiellement avoir des moments où vous allez être totalement dans votre activité, dans votre entreprise, et puis des moments où vous allez être, peut-être, entre guillemets, sur votre activité, c'est-à-dire juste travailler, non pas à la production, à l'élaboration de chiffres à l'affaire, mais des moments de réflexion, des moments de prise de recul, et puis peut-être des moments où vous allez être complètement en dehors de votre activité, c'est-à-dire ne pas du tout travailler sur votre business, mais vous vous occupez de vous, de votre famille, de vos amis, par exemple faire du sport, peut-être du biathlon, et donc vous consacrez pleinement à vous-même, et non plus au business. Et ça, c'est important. Donc, vous voyez le parallèle entre biathlon et entrepreneuriat, c'est prévoyer dans votre agenda, dans votre planification, dans les 3 mois, les 6 mois, les 12 mois à venir, des périodes où vous allez dire là je suis à fond, là je suis plus tranquille, là je suis à fond, là je suis plus tranquille, de façon à chaque fois, atteindre vos objectifs, mieux cibler la petite cible, et puis vous y remettre comme ça, de façon récurrente, avec des périodes plus ou moins longues. Alors, cher biathlète, ça vous va ? Bon, très bien. En tout cas, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez aimé, de la partager bien sûr un peu partout, de vous inscrire à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et oui, si ce n'est pas encore fait, comment ça se fait d'ailleurs ? Et on se retrouve très vite, en attendant, soyez efficaces, passez à l'action, et devenez des leaders. Allez, à bientôt, bye bye. Sous-titrage ST' 501